1, 2 Bonsoir mes amis, salam alaikum Nous sommes le 5 novembre 2024 Et nous avons fêté il y a trois jours la fête de l'indépendance Le premier déclenchement pour l'indépendance de l'Algérie Le 1er novembre 1954 C'est pourquoi la date est importante pour l'Algérie Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons vous raconter à vous Le 1er novembre Il y a beaucoup Il y a beaucoup en France Mais nous allons vous raconter à vous Le 1er novembre qui n'a pas gagné Le 5 novembre Il y a complet de la fête de l'Ouest C'est Camel Daoud Nous allons nous opérir sur le 11 novembre Le 5 novembre Le 2ème novembre Le 1er novembre Camel Daoud est l'auréat pour son roman « Joury » Il a pris le prix Goncourt, le prix Goncourt, un prix honorable des écrivains de renom au Massachal Amj. Et le monsieur, il ne faut pas oublier que l'histoire, comment il a intégré la société française, qui fait qu'il a manœuvré, parce qu'il dit la nationalité française, sans la nationalité française, il a été pris en charge par des officines, un mélange français et israël. Et ceci, c'est important. Il s'attaque d'abord aux généraux algériens, ce qu'il appelle la dictature, et surtout, il s'attaque à l'islam. C'est un homme qui s'attribut à l'islam. C'est un homme qui s'attribut à l'islam. Il s'attribut à l'islam. Il s'attribut à l'islam. Il s'est dit que les gens, les moujahedines qui ont eu lieu à la Jannah, ils ont eu 40 chouris. Il s'est dit dans un livre sur les chouris, mais quand vous voyez comment les musulmans ont eu lieu, ça n'a plus. Surtout dans ce moment où il y a eu une guerre ouverte entre l'Occident, la civilisation occidentale avec les mœurs, ou d'Islam qui est en train de conquérir l'Europe. L'Islam, il est en train de conquérir l'Europe, surtout la France. Et vous savez qu'en France, par exemple, les hauts responsables ont peur des banlieues à cause de l'Islam. La preuve, le petit Macron, dans un moment crucial, il n'a pas voulu assister à une manifestation contre les Juifs. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu assister en tant que président. Il n'a pas voulu assister en tant que président. Il n'a pas voulu pousser les musulmans à faire des manifestations et faire des dégâts. Et aujourd'hui, ils ont peur de l'Islam. Et ils ont raison. Parce que l'Islam, c'est une religion du 7e siècle, raide à la conquête du monde. Et c'était sa destinée, conquérir le monde. C'est un message universel. Habs-Sofi Pouati, ils ont été repoussés par les Occidentaux. Mais, quand aujourd'hui, le courant, il marche. Pacifiquement. Avec, bien sûr, les fonds, c'est-à-dire les Saoudiens. Les Saoudiens dépensent beaucoup d'argent. Parce qu'ils ont une chaleur d'Islam. Et c'est leur devoir. Et eux, aujourd'hui, ils font un très 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 bon boulot en Occident. Par exemple, moi, qui est allé aux Etats-Unis, rentre à la mosquée de New York, j'ai vu... Tous les gens peuvent venir à la mosquée, prendre des douches. Il y a plus de 300 ordinateurs disposés dans de grandes salles. l'ordinateur et le Coran dans la langue que tu veux. Chinoise, française, roumaine, toutes les langues du monde et les gens viennent prendre connaissance du Coran. Et c'est ça. Ils savent que l'expulsion de l'Islam est en train de se faire. Des fois, avec brutalité. Des fois, pacifiquement. Et... Ils ont laissé faire les Occidentaux. Non, non, c'est rien, non, c'est rien, c'est rien. Finalement, aujourd'hui, il est pris à envahir l'Occident. Et voilà que il se réveille. Il se réveille. Et ils utilisent pour l'encourager. La nationalité française. La nationalité française. Chaque fois, il est invité sur les plateaux pourvu qu'il porte des coups à l'Islam. Et il est en train de critiquer l'Islam. C'est pour ça que le parti d'Anna, l'Aïrahmo, a écrit une lettre et il l'a dénoncée. Il a dénoncé plutôt le recteur de la mosquée de Paris. Et le recteur de la mosquée de Paris leur a répandu. Il a renié. Mais, on sait qu'il y a une guerre. Il y a des Harkis en France qui font tout pour terminer l'image de l'Islam. Et ils sont payés pour ça. Et maintenant, c'est Kamel Daoud. Et surtout, il ne faut pas oublier ce qu'il a dit sur l'Algérie. Il faut écouter ce qu'il a dit sur la dictature qu'il considère militaire en Algérie. à l'Aïrahmo.